Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, la grève des transporteurs se poursuit demain à Kinshasa. Ce matin, un mouvement de grève a paralysé la ville. Les chauffeurs s'opposent à la tracasserie. Les agents de la division de transport ont fait le constat dans cette édition d'information. Les avoirs acquis à l'étranger par des criminels doivent être rapatriés au pays après les condamnations. La Sénaref estime que les criminels ne peuvent pas jouir de ces biens. Retour à la normale au Soudan. Abdallah Amdok retrouve son poste de Premier ministre. Les émissaires de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine des péchés à Khartoum, saluent la fin de la petite crise. Voilà tout pour les titres. Merci encore une fois. Les chauffeurs de taxi maintiennent la grève jusqu'à demain dans la capitale. Ils se disent victimes des tracasseries des agents de la division de transport. Ce matin, ils ont paralysé la ville. On s'est sur le terrain avec nos reporters Yolande Voka et Fiston Monouma. Tchessa s'est réveillé ce matin paralysé. Pas de transport en commun. Les chauffeurs de taxi-bus sont en grève et le trafic a été fortement perturbé ce lundi 22 novembre. Nous allons poursuivre notre mouvement de grève demain car les tracasseries s'intensifient tous les jours. Les policiers utilisent les voitures banalisées pour arrêter parfois sans raison certains conducteurs. On en a marre. Le chauffeur de transport en commun déplore le tracasserie des éléments de la police spéciale de roulage et les agents de la division provinciale de transport. Les infractions ne sont pas toujours claires. Tantôt c'est la hausse de prix et parfois ils évoquent le changement d'itinéraire. Même avec tous les documents, ils trouvent toujours une infraction pour vous arrêter. Plusieurs conducteurs n'ont pas repris leur travail ce jour. Une reprise de transport en commun s'est observée timidement dans l'après-midi. Les transports étaient vraiment très difficiles. Je suis sorti depuis 13h10. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas toujours de transport décapé là. Des dispositions doivent être prises pour stopper ces mouvements. Jeudi 25 novembre, le chef d'États africains va se réunir à Kinshasa. Un sommet sur la masculinité positive en prélude de ce sommet. Mais justement, les organisations féminines travaillent sur les recommandations à prendre en compte par les dirigeants africains. En prévision du sommet de chefs d'État et des gouvernements de pays africains sur la masculinité positive qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain dans la capitale congolaise. Sous les leaderships du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, la commission genre de l'Union africaine, en collaboration avec les bureaux de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, l'ONU Femmes et les PNUD, a organisé ce lundi à Kinshasa des consultations avec les femmes leaders afin de formuler des recommandations qui seront prises en compte dans la déclaration de chef d'État. Chantal Yelou Moulop, conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, a travaillé depuis près d'une année dans la préparation de la dite conférence. La violence à l'égard des femmes et des filles est considérée par l'Union africaine comme l'une des formes les plus fragrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Pour l'Union africaine, les chefs d'État et les gouvernements doivent s'engager et s'impliquer personnellement si l'on veut éradiquer ce fléau. C'est ainsi que l'Union africaine a projeté la tenue de la toute première conférence des hommes chefs d'État sur l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles sous la direction du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi Chilombo. De son côté, la commissaire-genre de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté que ces sommets se tiennent en République démocratique du Congo. A l'issue de cette conférence, le chef d'État et des gouvernements devront adopter la déclaration de l'Union africaine contre la violence faite aux femmes et aux filles. Protection des personnes vivant avec handicap en RDC. Le Sénat a adopté le rapport de la commission mixte PAJ socioculturelle. Cette loi organique prépare leur insertion dans la société. Détail Sandra Nyangitabougue, Lorkimpianga, Denis Kungi. Les personnes avec handicap auront bientôt une loi organique qui régit leur situation. La proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le rapport de la commission mixte socioculturelle, genre, famille, enfant et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière. Ce lundi, sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Baatidou Kwebou. Après un débat humain, les sénateurs ont reçu 48 heures pour faire parvenir à la commission les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. Une loi qui va permettre à nos frères et soeurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leur bien. Lorsque le fait, par exemple, d'exposé un bien à part de la personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Selon ce texte de loi, et considéré comme personne avec handicap, tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'unanisme dans l'interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société, sur base de l'égalité avec les autres personnes. Une attitude du Sénat, très saluée par la Fédération Congolaise des Personnes Handicapées. Je voudrais d'abord, à première vue, remercier de tout cœur le président du Sénat, Maudès Sebahat Iloukwebo, pour avoir programmé cette proposition de loi. Nous allons maintenant droit vers l'adoption définitive et la promulgation de cette loi. Cette loi organique prévoit... C'est conclu. Entre la RDC et l'OIT, les deux parties ont signé le programme pays pour le travail décent. Le programme couvre la période allant de 2021 à 2024, cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Le programme du Congo dispose désormais d'un cadre de coopération entre ces mandants et l'Organisation Internationale du Travail OIT, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, la signature du document du programme pays pour le travail décent RDC 2021-2024 entre les mandants de la République démocratique du Congo, à savoir les représentants des travailleurs, les patronats et les gouvernements congolais représentés par la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Douci-Kembe, d'une part, et d'autre part, l'OIT, par les biais de sa directrice pays, Soumou Nanteba, a eu lieu. C'est lundi 22 novembre 2021 à Kempeski, fleuve Congo-Hôtel. Dans son allocution, le chef du gouvernement, qui a préfacé les dits documents, a, au nom du chef de l'État, félicité la ministre de l'Emploi et les partenaires pour le travail abattu et a appelé les parties prénantes à s'approprier de ces programmes. J'ai parlé des félicitations de son Excellence M. le Président de la République parce qu'il a à cœur l'emploi, de manière générale. Mais le travail décent, ça devient plus précis. Une autre interpellation, c'est le taux. On a parlé de 72%, j'ai suivi avec attention, du taux de l'emploi dans l'informel. Et ici, je pense que c'est une interpellation aussi de nous rassurer que tous les efforts doivent être mis pour que ce travail qui se fait en informel revienne dans le secteur formel. Claudine Dussikembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, a rendu hommage au chef de l'État et au Premier ministre pour son accompagnement avant d'insister sur la protection sociale et l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Lutte contre le terrorisme. La RDC se prépare à adopter la loi anti-terroriste et l'ensemble des instruments. Le Premier ministre a exprimé sa ferme détermination au cours d'un échange avec une délégation d'experts africains engagés dans la lutte. Les images sont de bienvenue le salat. La lutte contre le terrorisme nécessite aussi la mise en place des lois et stratégies nationales efficaces. Le Premier ministre est plus qu'il est déterminé à éradiquer ces fléaux qui endeuillent les familles et sèment la désolation en République démocratique du Congo. Et sa priorité reste les provinces du Nord Kivu, des Litoris, du Manima et du Tanganyika. Et dans les soucis de renforcer les moyens des luttes, Jean-Michel Samalou Kondékingé a eu une entrevue avec le colonel Christian Emmanuel Mouaïa qui a conduit la délégation des experts et techniciens du Centre africain d'études et des recherches sur le terrorisme. L'autre chef de l'exécutif national s'est dit impressionné par la disponibilité du chef du gouvernement de lutter contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention des luttes contre le terrorisme ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en oeuvre pour que ces instruments soient adoptés. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en oeuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Le coronel Christian Emmanuel Mouaïa est sorti de cette audience avec les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King de tout mettre en oeuvre pour que les provinces qui souffrent à cause de cette barbarie humaine retrouvent dans les prochains jours leur paix et sécurité. En Afrique, le nouveau gouvernement soudanais sera constitué des techniciens. La primeur a été annoncée aux émissaires du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Chisekedi, président de la République démocratique du Congo. L'incident est donc clos. Le Premier ministre a été rétabli. Abdallah Abdok a repris son poste de Premier ministre le dimanche 21 novembre 2021. Après le coup de force du Conseil souverain des Transitions, l'ayant écarté pendant quatre semaines de ses fonctions du chef du gouvernement du Soudan, un accord politique a été trouvé entre le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah, et le Premier ministre réhabilité. Président en exercice de l'Union africaine, ne pouvant pas cautionner l'instabilité politique ayant causé la mort d'une dizaine de personnes, la veille, Félix-Antoine Chisekedi a dépêché une mission conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, François Béa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et de son conseiller militaire, François Kabamba. Le message du président en exercice de l'UE est clair, le Soudan doit regagner sa place dans l'organe panafricain. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple soudanais, dans la mesure où c'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenue vient d'être résolue par la signature d'un accord politique historique très important qui consacre la fin évidemment de la petite crise, mais aussi qui remet sur le rail la transition qui a été conclue sous les auspices de l'Union africaine. Le président Mourad nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations, non seulement du président Félix Antoine Tissoukedi, mais aussi de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale de l'Union africaine qui avait déjà pris une position. Le Premier ministre retrousse ses manches pour vitaler à l'essentiel, a confirmé l'émissaire de Félix Antoine Tissoukedi. Nous l'avons trouvé au travail immédiatement après la signature. Autre élément à retenir, c'est que tous les protagonistes, du moins représentés ou symbolisés par le président Amoura, et le premier ministre font et réitèrent une totale confiance au président de cette unité à son hiérarchie à la tête des l'Unions africaines et comptent sur lui pour obtenir, c'est important aussi, le retour du Soudan dans la famille des l'Unions africaines dont elle a été suspendue. Cette mission est un succès diplomatique du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine pour la stabilité du continent. Échange d'expérience entre Kinshasa et Djobourg, c'est dans le domaine bancaire pour ressusciter la KDECO. En mission sur place, la ministre d'Etat au portefeuille a eu des échanges avec son homologue sud-africain, Angèle Mabiala Landou et Litoumba. African Bank est une banque sud-africaine qui a eu un parcours très difficile. Une expérience enrichissante qui a beaucoup de similitudes avec la KDECO. Tous les services de monétique et de monnaie banking sont traités par Dared Transit avec 2 000 employés. 10 % sont sur le site pour raison de la COVID. En 1974, le consortium de chefs noirs ont eu l'idée d'accélérer l'inclusion financière avec un accent mis sur les crédits immobiliers, de prêts sécurisés octroyés aux agents et fonctionnaires de l'État. Et en 2013, suite à la crise financière, la banque fut placée sous la gestion de la Banque Centrale Sud-Africaine. L'objectif était de créer une nouvelle structure. Avec 2 millions de clients et 2 milliards de crédits, c'est tout un patrimoine national. De nos jours, 30 % des clients n'ont jamais mis les pieds à la banque. Toutes les opérations banqueurs se font à partir de leur téléphone. Une expérience que la ministre d'Etat voudrait partager avec la République démocratique du Congo. Afrika Bank vient de nous donner un vent nouveau. Ce qui veut dire que nous allons un sifflet à la CADECO. Nous allons procéder à la transformation par la digitalisation. Cette expérience va faire que CADECO puisse répondre aux besoins du peuple congolais. Il y a quelques années, Afrika Bank avait le même problème que la CADECO, mais avec la volonté du gouvernement et de la Banque Centrale, tout a été rénové. Avec la même volonté, le gouvernement congolais peut rééditer cet exploit en République démocratique du Congo. La volonté manifeste de la patronne du portefeuille est à féliciter. Les agents et cadres de la CADECO ne jurent que sur la restructuration profonde de leur entreprise. Depuis Midrand, Elitoumba, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. L'RDC et le Burundi déterminés à unir leurs efforts dans le domaine de la coopération agricole. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le ministre congolais de l'agriculture et son homologue burundais. Les deux hommes se sont retrouvés à Bujumbura. Marte Mangazakalala. Au Burundi, où il séjourne depuis la semaine dernière sur invitation de son homologue, le ministre de l'Agriculture, Désiré Zingabirianze, a échangé avec Dr. Deonghi Dehurema, ministre burundais en charge de l'agriculture. Parmi les points développés par ces deux personnalités, au cours de cette entrevue, on notera entre autres la coopération dans les domaines agricoles et le partage d'expériences entre les deux pays. Nous avons des voisins qui ont déjà fait le pas, qui vont vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des expériences à échanger. Nous avons des moyens à nous donner mutuellement. On a discuté sur le programme et ce que nous allons faire pendant notre séjour ici. Et puis à la fin, nous allons nous mettre d'accord sur comment collaborer notre ministère et le ministère de la République, que c'est le Burundi. D'où une série de descentes sur terrain avec son homologue burundais et toute la délégation qui l'accompagne. Le ministre des Irénzinga Birianze a respectivement visité les champs de maïs dans la commune de Gireta, province de Kitega, et d'autres champs de 20 hectares appartenant au ministre burundais de Onguide, se trouvant sur la colline Boussinde dans la commune de Garombo. La délégation a également visité des champs se trouvant sur les collines Ruagongwe et Muganga dans la commune de Mourouta. Aussi, l'usine des transformations du J et liqueurs à base de bananes, ananas et miel, iména soma ou soubire. Dernière étape, l'usine téhicle de Rue Goura. La République du Burundi, pays d'Afrique de l'Est, fortement enclavé, sans accès à la mer, est totalement dépendant du devenir de son agriculture. Blanchiment des capitaux, les biens acquis à l'étranger de manière illégale doivent être rapatriés au pays, sinon à quoi auront servi les condamnations ? Les experts financiers venus de différents coins du pays sont à Kinshasa pour une série de réflexions. Guy Kitoko, Guylain Muganga, reportage. Ces avoirs criminels devraient être retracés et récupérés. Des revenus financiers illégaux de par le monde est une véritable gangrène. En RDC, les avoirs criminels plombent le développement et la volonté des pouvoirs publics. Cet atelier vient ainsi renforcer la coopération entre le service répressif et juridique compétent dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. La population se pose toujours la question de savoir à quoi servent toutes ces décisions judiciaires condamnant les criminels financiers si leurs avoirs ne sont pas récupérés. Donc, désormais, comme nous l'avons dit, nous ferons de la récupération des avoirs ici de crimes financiers, notamment la corruption, le blanchiment et autres, notre cheval de bataille. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut aussi récupérer ces avoirs pour que le criminel financier n'en profite pas. L'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue apprécie le travail du titan, abattu par la Sénaref. Nous soulignons encore l'importance de la Sénaref et d'une manière transversale. Nous faisons de la Sénaref le point d'orgue de notre programme parce qu'aujourd'hui, il faut que le crime ne paie plus. C'est aussi une manière dissuasive de faire comprendre aux criminels que ça suffit. Et nous félicitons vraiment la Sénaref pour le rôle actif dans la lutte contre le blanchement d'argent, le financement de terrorisme et dans la mise en œuvre de plans d'action. Cet atelier va déboucher sur une stratégie globale de recouvrement des avoirs criminels et de poursuivre des biens qui sont des produits du crime. Merci Guy Maktoundou pour ce reportage. Ouverture aujourd'hui dans la capitale des travaux de la Conférence internationale sur l'intégration des pays d'Afrique centrale parmi les objectifs poursuivis, la mise sur pied des mécanismes pour renforcer la résilience des cultures africaines. José Baytouambou. Une semaine après la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, les acteurs du climat et de l'environnement d'Afrique centrale sont convoqués à Kinshasa pour réfléchir à la manière de renforcer la pratique de l'agriculture intelligente face au climat dans la région. Organisé conjointement par les CEAC, l'ECORAF et l'Union Européenne, ces travaux permettront aux participants de discuter davantage de moyens de renforcer l'itération centrafricaine de l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat. Une rencontre de haut niveau à double volet qui va également passer en revue et valider une nouvelle stratégie pour faciliter l'intégration des États d'Afrique centrale et de communautés économiques régionales dans les activités du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et les développements agricoles, CORAF. La présidente du Conseil d'administration du CORAF a dans son discours insisté sur l'objectif de son institution qui vise une croissance accélérée et durable de l'économie agricole avec l'appui de systèmes de recherche et développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les représentants de l'Institut national d'études et de recherche agricole, INERA, a appelé le participant à adopter les approches recommandables en vue de soutenir les initiatives du CORAF visant à renforcer sa présence en Afrique centrale. Un vœu partagé par le représentant du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui a ouvert le travaux. L'empreinte du CORAF en Afrique centrale remonte à plusieurs décennies avec des projets conçus pour soutenir l'élevage, les cultures, l'aquaculture, l'environnement, l'accès au marché et le développement du capital humain. La gratuité est un choix irréversible pour le chef de l'État et le dialogue social est rétabli entre le bon syndical et l'employeur. Les deux parties ont conclu un accord à Mboué-la-Lodge, c'est au Congo central, récit de Nadine Kilouch. Après trois semaines de négociations et d'échanges à Mboué-la-Lodge qui sont eus dans le Congo central, les travaux de la commission paritaire gouvernement-bonds syndical de l'EPST sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, représentant personnel du premier ministre et quelques membres du gouvernement, Tony Moaba, ministre de l'EPST, a remercié les syndicalistes pour leur esprit patriotique durant les négociations. Je suis content du travail abattu durant trois semaines. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fritués au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ces dialogues sociaux, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Jean-Pierre Lyaou a dans son mot de clôture démontré la volonté du gouvernement congolais d'oeuvrer pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions des vies des enseignants congolais. Ce choix résulte de la volonté du constituant, mais il fallait bien le mettre en application. Ce choix. Et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Chilondo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'histoire retiendra que c'est lui qui a fait ce choix de matérialiser la volonté du gouvernement et de la gratitude de l'enseignement primaire dans notre pays. Le décret du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé porte en création du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation destinée à améliorer les conditions sociales des enseignants et à consolider la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. De la reconversion des ex-koulounas, le miracle s'opère à Kanyamakasese. Des jeunes délinquants ont rangé les armes blanches pour apprendre l'artisanat. Regardez ces images commentées par Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-koulounas transférés au centre pilote des Kanyamakasese. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres ménusiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, les peuples d'abord. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, s'est dit comblé. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le 1er bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que le 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire deux gants, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs, complètement transformés et reconvertis en citoyens, capables de contribuer au développement de leur pays. ... Au service national, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, le peuple d'abord et d'application. Restons dans le même coin où une prière était organisée en faveur de la nation congolaise, une croisade à laquelle on prépare plusieurs personnalités, dont le conseiller du chef de l'État en matière culturelle. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien, nous dit la parole des dieux. » Le Rassemblement des enfants des dieux pour la transformation du Congo, Redsco en sigle, a organisé une spéciale croisade nationale de prière en faveur de la nation congolaise et du président de la République ce samedi 20 novembre 2021 à Lubumbashi. Mais avant cela, l'Union des églises indépendantes du Congo a ordonné 120 serviteurs des dieux et vécu-pasteur. Ces derniers disent être capables de soutenir le bras du chef de l'État dans la prière. Prenons la parole, les conseillers du chef de l'État en matière culturelle, Teo Chilumba, a fait savoir aux serviteurs des dieux récemment consacrés que les Congos ont besoin d'unité car notre pays est mis en mal par des appétits politiciens de certains responsables religieux qui, plutôt d'être témoins de l'amour qui rassemble les enfants des dieux, quelles que soient leurs convictions politiques, n'hésitent pas à afficher publiquement la haine et l'exclusion. Ce genre d'attitude ne construit ni l'Église ni le pays. C'est pourquoi la croisade des prières qui vise à rassembler tous les enfants des dieux dans le contexte politique de notre pays est une belle opportunité d'interroger notre agir collectif, nos discours et nos convictions partagères. L'RDC est éligible au Fonds Vert pour permettre aux organisations de la Société Civile des Droits Congolais de bénéficier de ces financements. Une formation vient d'être organisée. Les détails avec Christine Lenzo dans ce reportage. Bien positionnés comme bénéficiaires du Fonds Vert pour le climat, les quelques structures accréditées pour l'obstention de ces fonds destinés aux mécanismes basés sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique peuvent en bénéficier, mais ignorent comment élaborer les projets qui doivent obéir aux critères d'éligibilité du niveau international. Voilà qui a poussé les responsables de l'action communautaire pour le développement intégral à CDI de réunir les différentes structures accréditées pour les outiller sur l'accès à ces financements. C'était au cours des journées d'informations organisées en collaboration avec la délégation générale de la francophonie, les fonds verts pour le climat et l'union des jeunes pour le développement IGD. Nous formons, nous informons aux représentants des organisations pour qu'elles aussi puissent relayer les formations. C'est ça l'objectif idéal pour nous, celui de les armer de connaissances approfondies pour qu'elles aient à l'air tout pour se relayer au niveau de leur base et aussi commencer à postuler pour gagner beaucoup d'argent comme dans d'autres essais pour que le pays aussi puisse en tirer profit. Parce qu'il y a tellement de la matière que nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. On a commencé d'abord par l'information et la sensibilisation et son sera le lait formation. Parlant de la francophonie, le conseiller Mahon de Kalongo a souligné que cette structure finance les projets de la société civile aussi des opportunités d'affaires. Occasion pour le PCIA, Claude Ilouta de la CDI Asbel et ses partenaires de mobiliser les participants à ces points d'information venus de Kinshasa et des provinces à bien travailler pour accéder aux différents niveaux de ces financements. On termine par la politique. Le 12 novembre dernier, l'UDPS a célébré la journée nationale dédiée à la base. A cette occasion, les cadres et combattants du parti présidentiel se sont retrouvés autour de Jean-Marc Kabound, président national intérimaire. Tous ont réitéré leur soutien aux actions du président de la République, Alain Bikaï. Un seul instant pour encourager ses compatriotes qui posent les actions louables en faveur de la population. Malgré son agenda chargé, le secrétaire général de l'UDPS, est descendu ce week-end dans la commune de Matete pour soutenir le projet Sion Mondadi Hospital initié par Joël Mondadi, secrétaire national à l'UDPS. Un projet à impact visible qui sera avec l'appui des autres partenaires extérieurs dupliqués sur l'ensemble du territoire national. Sur place, le secrétaire général a été surpris par la mobilisation spontanée des habitants de cette commune. Le docteur Joël Mondadi a eu aussi à donner les explications au numéro 2 du parti présidentiel sur le fonctionnement de cet hôpital situé au quartier Mbolo Kouamate-Té. Il s'en est suivi la visite des différents services organisés dans ses centres qui a des équipements médicaux de qualité. Profitant de l'occasion, Oguisin Kabuya a rassuré les partenaires présents à cette manifestation du soutien de son parti et de Félix Antoine du secrétaire d'ici l'ombre président de la République aux investissements et capitaux étrangers bénéfiques pour les pays. C'est au siège de son parti que le secrétaire général a bouclé sa tournée avant d'annoncer à l'assistance le début de consultation avec les structures du parti pour la désignation des délégués comme mandataires dans les entreprises publiques. Voilà, ce journal est terminé. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous nous avez pris en cours. Je rappelle que les transporteurs à Kinshasa annoncent maintenir le mouvement de grève jusque demain, donc, dans la capitale prenait des précautions. Ce matin, ce mouvement de grève a paralysé la ville. Les chauffeurs s'opposent à la tracasserie des agents de la division de transport. Les avoirs acquis à l'étranger par des criminels doivent être rapatriés après les condamnations. La CNRF estime que les criminels ne peuvent pas continuer à jouir de ces biens. Un atelier soutient à Kinshasa. Et puis, situation que retourne à la normale au Soudan. Abdallah Admok retrouve son poste de premier ministre. Les émissaires du président de la République, Félix Antoine Chisheke Dichilombo, dépêché à Khartoum, une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Cette équipe a salué la fin de la petite crise. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h. Djeti Oumatoukou. Je vous retrouve demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada